Salut à tous c'est loul 5100 et on se retrouve pour ce deuxième let's play de heavy rain alors on va voir ce qui est arrivé parce que apparemment shone a disparu on était dans la rue avec une origami à la main voilà où on en est on a incarné etan le père de shone et là je crois qu'on va changer de personnage je suis loul 5100 on est dans un polar intense et c'est parti alors il est 6h du matin et voilà donc notre nouveau personnage plutôt tanker allez on va se mettre au sec et ben ça c'est de l'hôtel des semaines que je la cherche j'espère que cette fois ce sera la bonne alors j'ai tout titre tiré les sous titres voilà ça doit être bon alors le réceptionniste pourra sûrement m'aider bon je suppose qu'il faut prendre l'escalier pour aller à l'étage ok merci mec ok dernière porte à droite 1 je crois que c'était ça ça doit être là j'ai dû me planter la reine winter désolé je reçois que sur rendez vous attendez et salut c'est 50 billets j'embrasse pas et je fais pas de trucs tordus je crois pas qu'on soit venu pour ça pose le fric sur la table tu as exactement 10 minutes quand le réveil sonne c'est terminé ok 10 minutes ben ben je peux pas prendre le temps de faire des choses bien non on va déshabille toi on n'a pas toute la journée en fait je suis pas un client j'aurais dû m'en douter vous voulez quoi une passe gratuite c'est ça mon nom est scott shelby je suis détective privé les familles des victimes du tueur aux origamis m'ont chargé d'enquêter sur les meurtres a voulu vous poser quelques questions sur johnny j'ai déjà dit tout ce que je savais à la police j'ai rien à ajouter allez vous en je comprends lorraine je sais ce que vous devez ressentir ah oui vous savez ce que ça fait de retrouver le corps de son enfant dans un terrain vague excusez moi mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens monsieur shelby le tueur se promène en liberté en ce moment il tuera d'autres enfants si on l'arrête pas johnny est mort alors qu'est ce que ça peut bien faire si on retrouve pas le tueur d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans les terrains vagues vous avez raison c'est pas votre problème ça ne vous concerne plus n'est ce pas on a tiré la bonne corde c'est bon elle va parler on est ce que votre fils a disparu il avait l'habitude d'aller jouer avec les gamins du quartier après l'école il pleuvait ce jour-là il pleuvait à verse je m'en rappellerai toute ma vie tous ses copains sont rentrés chez eux vers cinq heures tous sauf lui quand avez-vous donné l'alerte vers huit heures du soir j'ai commencé à m'inquiéter j'ai fait le tour du quartier je suis allé au terrain vague où ils allaient jouer et après je suis allé chez ses copains j'ai appelé les flics vers dix heures du soir vous en voulez non j'ai arrêté merci c'est courageux pas facile d'arrêter cette merde ils ont découvert quelque chose sur le terrain vague les indices des témoins non ils ont dit qu'il avait sûrement fugue et qu'il finirait par revenir jusqu'à ce qu'on retrouve son corps cinq jours plus tard avec un vrai gabi dans la main une orchidée sur la poitrine est-ce que vous avez suspecté quelqu'un après sa disparition avec mon boulot je croise pas mal de type un peu bizarre je me suis demandé si ça pouvait être l'un d'eux mais ça collait pas du tout je crois pas qu'un de mes clients aurait pu faire ça à mon joli et à tous ses autres enfants on n'a rien appris ça fait dix minutes la séance est terminée j'espère que vous avez eu ce que vous vouliez maintenant allez vous en j'ai pas appris grand chose mais bon ça valait le coup d'essayer je vais lui laisser ma carte sur la table de la cuisine on sait jamais si vous vous souvenez de quelque chose même un détail je fouille un peu et je me barre pour la peine d'insister elle me dira rien de plus je crois qu'il vaut mieux que je parte maintenant qu'est-ce qui nous arrive qu'est-ce qui nous arrive on fait de l'asthme pourquoi je le sens pas ? j'ai entendu un cri j'ai entendu un cri oh c'est ta sale gueule oh c'est que je lui mets putain je déteste faut bouger la manette comme ça et ça me prend par surprise à chaque fois moi tu vas la manger la bouteille on s'en sort pas trop mal désolé pour ta table et roger 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 allez tiens oh c'te patate on se retrouvera on se retrouvera connard ouais casse toi de là je t'évite à branler oui de rien ma grande donc voilà notre deuxième personnage Scott Shelby détective alors j'ai eu deux trophées chevalier servant et détective alors là je crois qu'on rejoue Ethan d'après le temps de chargement que j'ai eu non je pense pas que ce soit Ethan c'est peut-être pas ça en fait alors c'est peut-être pas les persos qu'on voit dans les temps de chargement qu'on va jouer c'est juste comme ça pour faire joli parce que là c'est pas Ethan et encore un qui a un problème ils ont tous des soucis Ethan crise d'angoisse l'autre là avec sa ventoline et là je sais pas de quoi on souffre mais on a quelque chose et voici donc notre troisième personnage mais je sais pas encore comment il s'appelle les journalistes sont déjà là ils ont l'air d'être bien informés le périmètre est fermé monsieur restez pas là s'il vous plaît agent Norman Jadon du FBI vous avez une carte ou quelque chose monsieur Jadon ? oui oui bien sûr parfait vous pouvez passer je cherche le lieutenant Carter Black est-ce qu'il est là ? j'ai vu arriver tout à l'heure il doit être dans le coin merci alors foutu pluie il n'a pas arrêté de tomber des cordes depuis que je suis arrivé je sens que je vais me plaire ici et de la pluie on n'a pas fini d'en bouffer je recommence à trembler ça va passer ça finit toujours par passer il n'y a pas de soleil mec enregistrement mémo vidéo agent 47023 Norman Jadon mardi 4 octobre 2011 il est 8h14 oh ça c'est bon il y a un truc sous mes pieds il y a un truc sous mes pieds sans rapport avec l'enquête ok sans rapport avec l'enquête des traces de pattes partout ah non et on va passer à hier nos belles godasses ah il y a quelque chose quelque chose là aussi ok il y a encore quelque chose là bas non si ça on l'a trouvé ce n'est pas ah tu parles avec cette flotte on doit pas avoir de crampons ou nos moccasins non plus ah merde j'ai lâché autant pour moi on recommence je peux le faire alors je fais pas de commentaire pendant que lui il parle ou les autres personnages en fait merde ah merde c'est pas possible eh mais je veux monter là-haut je vais y arriver je l'ai fait je l'ai fait allez on y est presque et j'espère que si on tombe on se retrouve pas en bas parce que ça serait la merde oui du coup je disais je fais pas de commentaire pendant qu'eux ils parlent parce qu'on entend pas trop les voix je trouve j'ai baissé un peu la musique et les effets par rapport aux voix pour qu'on les entende mieux mais je promets rien je ferai peut-être des ajustements après ok il y avait une camionnette apparemment on a bien fait de grimper comme quoi il faut être pêtu voilà le spécial par là non on va descendre ouais et merde bon bah on se sera bien pourri sur cette mission même temps tu viens pas en costard quand tu ah merde bon ça c'est fait allez continuons de chercher des indices je chercherai Mr Blake après ah c'est du café on va se réchauffer un peu après notre petite tourche ça fait du bien alors à quoi on pense du sang du sang sur le grillage pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici le corps est encore là le corps est encore là oui bon faut aller voir le corps ok j'ai compris il y a trop de monde ici ces types sont en train de piétiner la scène de crime il y a une voie ferrée près de l'endroit où il a laissé le corps comme pour les autres victimes on a déjà regardé ça on dirait ah oui c'est la bouteille c'est vrai ah 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 quelque chose là ok je suis la gendarmane du FBI je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin on m'a dit que vous étiez ici si vous aimez la pluie les cadavres et les autoroutes vous êtes au bon endroit Mike tu peux dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes on s'entend plus ici tu y vas tout de suite Yutan bon vous venez Jaden alors qu'est-ce qui s'est passé un type qui emmenait son chien pissé a trouvé le corps vers 6h ce matin on ne sait pas beaucoup plus pour le moment d'après les premiers éléments ça ressemble au mode opératoire du cuir aux origamis pas des nouvelles du légiste ah j'ai pas eu temps il est en route lieutenant putain mais ça fait une heure qu'on l'attend des témoins ah pour le moment une quartier ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quelque chose on a pu déterminer lors de sa mort d'après la rigidité cadavérique la mort remonte sûrement à moins de 6h on en saura plus qu'en le légistera vu le corps Denis je peux pas voir un seul de ces fouilles merde de journalistes à moins d'un kilomètre d'ici c'est compris ? oui Yutan il y a beaucoup de monde sur la scène de crime vous n'avez pas peur que vos hommes détruisent des indices ? on trouve pas d'épreuve en restant assis derrière un bureau on a pas l'habitude de piétiner des indices même si on n'est pas du FBI non bien sûr ce n'est pas ce que je voulais dire écoutez je suis un peu occupé là pourquoi on parlerait pas de tout ça un peu plus tard au bureau ? pas de problème je comprends ça vous embête si je jette un oeil ? allez on est reparti pour l'enquête j'irais bien fouiller au fond avant de d'aller voir le corps du gamin tout ça pour ça ok bon bah je pense qu'on est allé assez loin du coup ouais non demi-tour on est allé trop loin on pourra pas dire qu'on a pas couvert toute la zone les copains allez officier de police encore quand on dit qu'il y a trop de monde sur cette scène de crime allez allons voir le corps mais non mais non mais non qu'est-ce que tu fais mec ? ah n'importe quoi mais tu rigoles on n'a rien vu on a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime la victime a dans la main droite un petit origami le point est serré les doigts ont probablement été fermés post mortem blessure superficielle à la cuisse droite le sang est identique à celui retrouvé sur le grillage j'ai l'impression qu'il y a un truc par terre mais son visage est couvert debout comme celui des autres victimes quel rituel une fleur une origami de la boue là je crois qu'on a tout vu et bien on va retourner voir Blake pour lui parler il est où c'est lui là attendez il a l'air occupé on n'a pas de pensée à part partir peut-être parler aux flics là-bas au fond ce que j'ai pas fait tout à l'heure à part leur demander du café pour me réchauffer parce qu'il y en a marre de ce temps de merde et que je venais de me rouler dans la boue allez et bien on a bien fait de venir leur parler à ces deux connards bon ben je crois qu'on va partir c'est qui on peut pas leur parler j'espère qu'on oublie rien on peut pas leur parler la foule non plus bon ben on se barre j'espère qu'on a trouvé assez d'indices en même temps on a pris le temps on a été minutieux quel temps de merde je vois une chauve-souris une chauve-souris un renard un renard un crabe un visage on peut pas trop un visage réfléchissez pas Ethan donnez-moi la première idée qui vous vient à l'esprit bon ben la première c'est un crabe ouais la mort la mort anxiété ok j'ai reçu vos résultats d'IRM tout me semble normal vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident par contre c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète je sais que ce n'est pas facile mais il faut que vous arriviez à tourner la page Ethan vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé Jason est mort par ma faute si j'avais fait plus attention à lui il serait toujours là c'était un accident un accident comme il en arrive tous les jours Ethan vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils comment va Schwann ? c'est un gosse très solitaire un peu replié sur lui-même il est très proche de sa mère avec moi il est plus distant et vous Ethan le ressentez-vous ? je n'ai plus envie de vivre je n'ai plus aucune raison de continuer même pas pour votre fils Schwann ? je n'ai pas pu sauver Jason Schwann n'a pas besoin d'un père comme moi est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire Ethan ? voilà 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 c'est la fin de la séance nous continuerons cette conversation la semaine prochaine vous avez eu beaucoup de chance Ethan il est très rare de sortir entier d'un tel accident il n'y a pas l'impression d'avoir eu de la chance 4h10 ok ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui ? La maîtresse m'incomendait parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Je suis désolé que tu as eu des problèmes, Sean. On va essayer de mieux s'organiser, tu veux bien ? Tu veux manger quelque chose ? Quelque chose ne va pas, Sean ? Il est aussi déprimant que moi, le gosse. Sean a l'air malheureux. J'aimerais pouvoir l'aider. Mais je crois que j'en suis incapable pour le moment. Allez, fais un effort, mec. C'est ton fils, putain. Il faut que je trouve quelque chose pour lui changer les idées. Je suis en train de chercher. Ouais, non. On ne va pas trop s'éloigner de notre gosse non plus. Ça ne nous a pas réussi que la dernière fois. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de bascule. Mais c'est... Allez, papa, fais-moi voler. Et direct dans le let's play d'avant, quand on se retrouve dans la rue avec un origami à la main, j'ai cru que notre gamin était déjà plus là. Si, si, il est encore là. On s'en occupe. Ben voilà, il a souri. Il a l'air de s'amuser. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sourire. Ça te plairait à tourner ton iké ? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu ne tiendras pas dessus. Allez, viens. Je vais te faire tourner, tu vas voler, tu vas t'éclater contre un banc ou contre le mur là-bas. Je me suis foiré comme un caca. Allez, c'était la blague. T'es prêt ? Oh, tu vas voler, mon gars. Tu vas te décorer. Allez, 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 allez. Wouhou. Ah, ça, c'est un beau moment, on en profite. Et voilà. Et là, il dégueule. Bleh. Casseur d'ambiance, ouais, c'est moi, super connard. Oh, je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. Il a l'air de s'amuser. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sourire. Bonjour, je voudrais un paquet de bonbons à la fraise, s'il vous plaît. Merci. Eh, tu t'as pris des bonbons à la fraise. Je déteste la fraise. Merci, c'est gentil quand même. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ok. Tu sais, je me rappelle avant. Quand Jason était encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Chuan. Moi aussi. Moi aussi. Bon, ben allez, on va prendre un ticket. Etiquette. Un dollar. et il se passe quoi avec ma tête là bon alors là ça a merdé au montage mais en fait on vient d'esquiver un camion mais de justesse au poil de cul quoi merde on a failli se faire écraser quoi c'est pour qu'on se retrouve maïla la même rue jean jean c'est son sac là jean 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 mais en fait ça vient juste de se passer on vient de perdre notre deuxième gamin mardi 19h55 et on est chez les flics qui a vous pensez que ça va être long non il devrait avoir bientôt terminé ok ça ça veut dire que ça va être long mortel mortel voilà Merci. On peut jouer longtemps, hein ? Bon, c'est pas un jeu de folie non plus, je l'avoue. Bon, t'avais pas autre chose, là ? Je sais pas, un jeu de guerre. Un petit jeu de fight. Non, tu veux jouer à la balle. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez. Non. 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 Je dois courir à un point presse. On a des journalistes tous les jours. Je vais vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a 19. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake ? Oui, ce matin. On a à peu près là, non ? Je vais vous dire, c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les noeuds de cravate. Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal et divers, et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Les types, ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays, mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors, du coup, toute la presse débarque, et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable, et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Merci. Allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Alors, du coup, on va aller voir cette conférence de presse, non ? Ça peut être intéressant. Attendez, c'est par où, là ? Je suis légèrement paumé. Donc là, il y a Charlène qui doit montrer mon bureau. Collègue pour le cadeau de promotion de Larry. Une montre. Ok. Jolie montre. C'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Tu peux te pousser, mec. Euh, c'est une blague ? C'est mon bureau, ça ? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez me trouver. Ok. On se foutrait pas un peu de ma gueule, ici ? Bon, au boulot. Allez, c'est parti, on mène l'enquête. Allez, les lunettes et on mène l'enquête. D'abord, changez de bureau. Ok. Ok. D'accord. J'aime bien, mais du coup, je veux voir ce qu'il y a d'autre. Ok. Seul sur Mars. Ah, t'es tranquille pour bosser, là. Et ça, c'est... Oh, les kiff. Websovetson, autre bureau. Ça marche. Allez, alors, les indices. Analysez. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Ok. Rien pour la géo-analyse. Donc, ça, on l'a analysé. L'origami. Pas d'empreintes ni d'indices particuliers. Pas grand-chose à en tirer. Il ne doit pas y avoir de géo-analyse non plus, mais bon. Un seul magasin d'origami en ville. Eh, je me suis trompé. La fleur. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. Ouais, mais si tu regroupes avec la boutique d'origami. Je retente juste comme ça. Bon, allez. Les dossiers, maintenant. J'adore ce bureau. Ok. Huit victimes disparues ces trois dernières années. Tout était des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps trois à cinq jours plus tard. Moi, il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Ok. 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 Il faudrait voir qui est la première victime, du coup. Ok, ok. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de six heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyé. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. Il est balèze. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Ouais, non. Pas à tous les coups. J'aurais essayé, j'aurais essayé. Quoi qu'attendez... Niveau des dossiers, je veux voir quelque chose là. Si je réanalyse ça, ça me sort la première victime. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Toutes les dont la victime sont retrouvées. Ok. Ok. Waouh. Allez, une petite crise, mais de quoi, on sait pas. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Que tu prennes quoi, mec ? Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Non, on prend pas de tripes tôt. On sort. Est-ce que tout va bien, monsieur ? Il faut que personne ne remarque. Ah ouais, je trempe pas qu'un peu, putain. Allez, allez ! Allez, un peu d'eau, un peu d'eau. Ça va bien se passer. Détends-toi. Elle a vaché. Bon, personne n'a rien vu. Oh ! Mais les amis, pour ce let's play, on va s'arrêter ici. On va se garder ça, justement. Et bien, pour le troisième, voilà, voilà. C'était Loul 5100. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !